Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un tutoriel sur le refroidissement du bain d'analysation. Il s'agit d'une solution d'appoint qui peut être totalement automatisée comme elle peut manuelle, qui ne revient pas cher et qui est très efficace. Elle est quand même limitée à de petits bains, ou j'utilise aussi sur des gros bains, mais quand je fais de l'analysation froide, parce qu'il faut traiter, on traite très froid, entre 0 et 5 degrés, et donc à ce moment-là, l'apport d'air de l'extérieur ramène quelques degrés qui sont, s'il est réchaud à l'extérieur tout simplement. Mais autrement, pour une adosation standard, on peut se servir tout à fait de ce système pour réguler parfaitement le bain d'analysation comme nous allons le voir. Donc, pour ça, alors ça peut être automatisable ou pas, automatisé dans ce cas-là, on a un petit contrôleur de température comme celui-ci, qui va gérer tout simplement le compresseur. Ce compresseur va pousser de l'air au travers de ce tuyau, dans ce petit réservoir qui a été découpé. Dans ce réservoir, il y a une spirale en tuyau plastique, avec de l'eau, on a fait geler le total et la spirale ressort et revient ici. Je vais vous montrer de plus près ce bidon refroidisseur. Voilà, là on voit bien qu'on a un gros volume d'eau gelée qui va permettre à l'air provenant du compresseur par ce tuyau d'être rafraîchi et de descendre très bonne température, et en arrivant dans le bain, bien sûr, il va baisser la température du bain, tout simplement. Voilà, donc j'ai aussi allumé l'alimentation qui va alimenter le moteur agitateur, puisque cette solution ne fonctionne que si on a un agitateur qui va venir brasser le bain. Donc l'alimentation va démarrer dans quelques secondes. À ce moment-là, à partir du moment où cet agitateur se met à brasser le bain, à ce moment-là, on va pouvoir mettre en route le contrôleur de température. Voilà, et maintenant je peux allumer mon contrôleur de température. Voilà, donc comme bien sûr le bain là est très chaud, automatiquement le compresseur se met en route, et en ce moment il est en train d'envoyer de l'air très froid, et on va voir que petit à petit la température affichée par le contrôleur va baisser. Donc ce n'est pas quelque chose qui est très violent, il faut un peu de temps pour que ça se passe, mais c'est un bon système d'appoint. Son avantage, c'est que, par exemple, on amène la température du bain, si vous voulez faire une analysation à 17, et bien on amène la température du bain à 16, avec de l'eau entre les deux. Ensuite, une fois que la température du bain est stabilisée, on met en route le système. Quand le contrôleur de température va détecter, pour l'intermédiaire de cette sonde, une température qui est au-delà de sa consigne, et bien il va se mettre en route et envoyer de l'air froid, juste tant que le bain n'est pas revenu à la température de consigne. Voilà, donc après en cours de cycle, il va s'allumer, s'arrêter petit à petit. On va laisser faire, et je vous afficherai la courbe du résultat. Alors, voici la courbe. J'ai donc laissé le processus 10 minutes, et on voit bien que pendant ces 10 minutes, la température chute régulièrement. On perd en moyenne 2 dixièmes de degré par minute, ce qui nous donne au bout de 10 minutes du test une chute de 2 degrés. Comme je vous l'ai dit, ce système ne pourra pas réguler seul un bain de 20 litres avec une anonisation à 15 ampères. Mais en complément du refroidissement créé par le double bac, il vous apportera un système précis, peu cher et fiable. Suivant la forme et le volume de votre bain, je vous conseille de faire des essais avec de l'eau. Mon bain de démonstration est trop petit pour réaliser avec le tuyau une spirale au fond du bac. Mais cette solution est bien plus efficace que, comme ici, simplement tremper le tuyau. Avec un serpentin percé de petits trous, vous pouvez compter, multiplier par 3 ou 4 les faits réfrigérants du bain. Voilà, ce tutoriel est terminé. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada